Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le diagramme de Gantt, qui est un outil de planification de projet. Ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que le diagramme de Gantt, c'est un outil de représentation graphique des tâches. Comme vous le voyez en bas, avec notre exemple sur un déménagement. Donc le diagramme de Gantt va nous permettre de représenter concrètement les différentes tâches et de visualiser l'ordre du projet. Nous ferons un exemple tout à l'heure. Le diagramme de Gantt permet ensuite de planifier les différentes tâches. Ça va nous permettre de trouver l'ordre, de savoir quelle est la tâche que je dois commencer, puis terminer pour en commencer une autre. Et enfin, c'est un outil de pilotage très important pour un chef de projet. Il va nous permettre d'affecter les ressources. Par exemple, vous voyez en bas, nous savons qui est responsable de quelle tâche. Par exemple, préparer les cartons, c'est une tâche commune à Paul et Sarah. Donc ça va nous permettre d'affecter les ressources humaines, mais aussi de savoir comment gérer les ressources dans le temps, puisque nous connaissons les différentes tâches à exécuter et leur rendre. Nous allons remplir le diagramme de Gantt pour justement voir cette capacité à représenter graphiquement et à planifier. Ce que nous voyons, c'est que la tâche A, préparer les cartons, n'a pas d'antécédent. Elle va prendre deux jours. Donc je vais donc colorier les deux premières cases. Ensuite, pour charger le camion, il faut bien évidemment avoir terminé de préparer les cartons. Donc je vais commencer la tâche B, juste après la tâche A. Vous voyez, elle commencera et elle prendra toujours 3. De la même chose, la tâche C, amener les cartons à la nouvelle adresse, tâche réalisée par Sarah. Comme je vous disais, un pilotage, je sais qui fait quoi. C'est une tâche que je ne peux faire que si le camion est chargé. Donc je la ferai commencer en jour 4. Ensuite, décharger le carton, encore une fois, il faut impérativement à l'antérieur que j'ai terminé la tâche C. Donc je me mets après la tâche C et je colorie un jour. Ensuite, nous avons deux tâches que nous pouvons commencer au même moment. Ce sont les tâches E et F, puisqu'il suffit simplement d'avoir déchargé le camion. Nous remplissons donc les deux dernières tâches. Le diagramme de Gantt, ici rempli, me permet de voir deux choses. Je connais l'ordre du projet. La tâche A est prioritaire. Je ne peux pas commencer le projet, je ne peux pas continuer le projet si je n'ai pas fait la tâche A. Ensuite, la tâche B, ensuite la tâche C, etc. Donc je peux voir, deuxième chose, je peux voir aussi que le projet va durer au total de déménagement 7 jours. Plusieurs choses importantes. Le diagramme de Gantt permet de repérer le chemin critique. Ce sont les tâches qui ne peuvent pas être en retard sans impacter le projet. N'oubliez pas que le diagramme de Gantt, c'est un petit pilotage. Si je re-remplis à nouveau, vous voyez, la tâche A, je ne peux pas être en retard. Si je suis en retard, ne serait-ce que d'un seul jour, je décale tout le projet. Même chose pour la tâche B. Même chose pour la tâche C. Même chose pour la tâche T. Par contre, la tâche E n'est pas en rouge. Pourquoi ? Parce que si je finis la tâche E avec un jour de retard, je suis quand même à 7 jours de déménagement. Donc vu qu'elle n'a pas d'utilité pour le reste du projet, j'ai un jour de large. Donc les tâches qui sont critiques sont les tâches en rouge. Elles sont impératives dans le sens qu'il ne faut pas prendre de retard sur ces tâches-là. Donc ça permet encore une fois au chef de projet de piloter son projet en sachant que ces tâches nécessiteront le plus de ressources matérielles, uniques. Donc on a parlé du chemin critique. On a ensuite un deuxième concept qui est important, c'est la marge. Comme je vous le disais tout à l'heure, la tâche E dispose d'un jour de marge. Dernière chose, quand deux tâches commencent en même temps, ce sont des tâches synchrones. C'est le cas de la tâche E et de la tâche F ici. Vous le voyez, elles commencent toutes les deux au jour 6. Pour conclure, et ce que vous devez retenir ici, c'est que le diagramme de Gantt, c'est un outil de gestion de projet. C'est un outil graphique, c'est son intérêt premier. On le voit graphiquement, les tâches importantes, les tâches qu'on va devoir faire de manière prioritaire. Elle va permettre donc au chef de projet de piloter son projet. Il ne faut pas oublier de piloter ses ressources. Pourquoi il utilise un tel outil ? Comme nous l'avons vu dans le cours, avec le fameux triangle, un diagramme de Gantt va vous permettre de gérer la contrainte de délai, mais aussi la contrainte de coût en affectant les ressources aux endroits où elles seront les plus utiles. Ces choix sont importants, essentiels pour garantir la qualité du projet. Enfin, dernière chose, il permet au chef de projet de quantifier le chemin critique, les tâches qui ne peuvent pas être retardées, et les marges, c'est-à-dire les tâches éventuellement où on peut se permettre d'avoir un petit peu de retard et donc peut-être affecter moins de ressources. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre écoute.